Bonsoir pour la deuxième partie de Retour sur nos enquêtes, consacrée aux ventes d'armes au Yémen, plus précisément les ventes d'armes françaises au Yémen. Je vais faire un rapide récapitulatif de la guerre au Yémen, ça fait 4 ans qu'elle dure, ce qui pour des guerres au XXe siècle est énorme. Ça fait 3 ans qu'elle s'est internationalisée avec l'entrée en guerre de l'Arabie Saoudite. Brièvement, pour ceux qui ne sont pas accoutumés à suivre cette guerre, qui est quand même très compliquée, très peu couverte du fait de l'absence de journalistes sur place, elle oppose des rebelles outils au nord-ouest du pays face au gouvernement légitime au sud, mais un gouvernement légitime mais contesté. L'Arabie Saoudite voit la main de l'Iran derrière les rebelles outils et c'est ce qui a expliqué la raison pour laquelle elle est entrée en guerre pour combattre ces rebelles outils au nord-ouest du pays. C'est une guerre qui dure depuis 4 ans, qui s'avère extrêmement destructive. Aujourd'hui, les ONG nous indiquent des chiffres, 60% de la population est en situation d'insécurité alimentaire, plusieurs millions au bord de la famine, c'est un pays qui s'écroule. Il y a plus de 10 000 morts, essentiellement des civils, et en résumé, on peut dire que c'est le pays arabe le plus riche qui bombarde le pays arabe le plus pauvre. Or, ce pays arabe le plus riche le fait avec des armes principalement achetées en Occident et notamment à la France. C'est ce qui nous amène ce soir. On a beaucoup couvert sur Mediapart la question des ventes d'armes françaises au Yémen et ailleurs. Et donc, pour revenir sur ce sujet, ce soir, Fabrice Arfi, qui est journaliste à Mediapart, qui a enquêté sur le parcours d'un char français vendu aux Émirats Arabes Unis, et Sébastien Nadeau, député La République En Marche du Haut-de-Garonne, qui, depuis plusieurs mois, réclame une commission d'enquête sur le respect de la France et de ses engagements internationaux. Donc, on va commencer. Fabrice, d'abord, tu as publié, c'était vendredi dernier, une enquête qui est une forme de concentré de ce que sont les ventes d'armes. Ça remonte à plus de 20 ans en arrière. Ça passe par des intermédiaires de la corruption, divers gouvernements. Et au final, on se retrouve avec un char qui bombarde des civils dans une guerre où la France ne cesse de répéter, qu'elle n'est pas impliquée. En fait, on a publié dans un petit consortium de trois journaux internationaux, le Spiegel en Allemagne, la Repubblica en Italie et Mediapart pour la France, une enquête qui se base en partie sur la révélation de documents fournis par Wikileaks, qui raconte en effet des paradis fiscaux et de la corruption jusqu'à la guerre au Yémen 20 ans plus tard, l'histoire de Charles Leclerc que la France et l'État français, puisqu'ils sont sortis des usines de ce qu'on appelait le Jiat, qui est une entreprise à capitaux 100% étatique, qui s'appelle aujourd'hui Nexter, donc c'est l'un des fleurons de l'industrie de défense français. Les Charles Leclerc, c'est une fierté nationale dans l'univers militaro-industriel, qui ont été vendues à partir de 1993 aux Émirats Arabes Unis, qui est l'un des leaders de la coalition dont tu parlais avec l'Arabie Saoudite dans cette terrible guerre au Yémen. Et grâce à ces documents, on découvre que comme souvent, dans ces affaires de vente d'armes, on retrouve l'espèce de combo, de cocktail sommâtre de la corruption, des paradis fiscaux, des places offshore et de l'argent qu'on verse. Là, on parle quand même de 200 millions de dollars, donc versés par une entreprise d'État français, avec l'assentiment du gouvernement nécessairement français pour stipendier des officiels émiratis, dont nous n'avons pas les noms, mais nous avons la preuve que les versements ont eu lieu et qu'ils étaient destinés à ça, puisque l'entreprise en question a reconnu les faits. L'intermédiaire estimait qu'il n'était pas assez payé, a fait ce qu'on appelle une procédure arbitrale, c'est-à-dire a contourné la justice ordinaire pour une justice privée, donc ce qu'on révèle n'avait pas vocation à être connu du grand public. Et dans le cadre de cette procédure, à l'abri, je pense, du secret dont il se pensait protégé, le jihad a reconnu, a fait l'aveu d'une corruption d'État totalement inédite. Et il se trouve que ces chars, ce sont ceux qu'on retrouve aujourd'hui dans la guerre au Yémen. Alors évidemment, il y a 20 ans, on ne pouvait pas prévoir qu'il y aurait eu la guerre au Yémen plus tard, mais nous, on veut raconter l'histoire d'un char et de ce que ça dit, l'espèce de leçon de choses de la corruption aux soupçons de crimes de guerre, puisque ces chars ont été achetés, certes en 1993, mais livrés qu'au début des années 2000, mais ils n'ont connu leur baptême du feu qu'avec la guerre au Yémen à partir de 2015. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris l'air avant la guerre au Yémen, et c'est ceux qu'on retrouve dans un certain nombre de combats, entre les mains de la puissance émiratine, qui est un pays extrêmement puissant. Abu Dhabi est une grande place du monde arabe, et qui est visée, comme l'Arabie saoudite, par les soupçons de crimes de guerre massifs, car comme tu le disais, c'est 10 000 morts essentiellement civiles, et c'est aujourd'hui, d'après l'ONG Save the Children par exemple, 5 millions d'enfants qui sont aujourd'hui menacés de famine. Et il est exact que, face à cette tragédie, puisque c'en est une, l'ONU a quand même parlé de la, je cite, ouvrez les guillemets, la pire crise humanitaire du monde actuel, la pire crise humanitaire que le monde connaît aujourd'hui, la France et le Quai d'Orsay, et tout particulièrement celui qui le dirige, Jean-Yves Le Drian, qui a été le VRP de l'industrie de la défense française quand il était ministre de la défense sous François Hollande, et d'une pudeur de violette vis-à-vis de ce conflit. – Quelques chiffres pour appuyer ce que tu dis, la France est devenue entre 2013 et 2017, donc la période où Jean-Yves Le Drian était ministre de la défense sous François Hollande et où il est passé ministre des Affaires étrangères sous Emmanuel Macron, est devenue le troisième exportateur de ventes d'armes au monde, derrière les États-Unis et la Russie, et ces ventes ont progressé, rien que pour l'Arabie saoudite, on est passé de 400 millions d'euros en 2013 à 1 milliard en 2016, et on a encore les chiffres pour 2017. – Et les Émirats arabes unis aussi font partie des principaux acheteurs des armes françaises, et donc, mais ça le député Nadeau va en parler évidemment mieux que moi, mais ça pose d'un point de vue institutionnel, la question, et c'est la question qu'on voulait poser au fond, au terme de cette enquête, la question institutionnelle de la responsabilité d'un État quand il vend des armes à des pays qui se retrouvent dans de tels conflits, et le contrôle et la surveillance de l'utilisation de ces armes, sur lesquelles il y a un drapeau, et c'est le drapeau bleu-blanc-rouge, et moi je n'oublie pas ce que la ministre des Armées, Madame Parly, avait dit il y a quelques mois au micro de France Inter, ceux qui nous regardent pourront retrouver ça, elle était interrogée par Nicolas Demorand, précisément sur la question des ventes d'armes à l'Arabie saoudite et des soupçons de crimes de guerre commis au Yémen, et elle avait répondu mais les armes n'étaient pas censées être utilisées. Alors quand on est à ce niveau de cynisme au sommet de l'État, c'est vrai que c'est quand même une question que nous, citoyens, on est en droit, et les journalistes sont des citoyens, de poser, et donc on est ravis de pouvoir mettre ça sur la table de la conversation. Alors Sébastien Nadeau, vous êtes donc député, arrivé avec la dernière législature, est-ce que vous pouvez nous raconter, vous nous l'aviez déjà raconté à Mediapart à plusieurs reprises, mais est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous vous êtes amené à vous intéresser à la question du Yémen, et ensuite qu'est-ce qui vous a poussé à demander cette commission d'enquête ? Moi c'est assez simple, je suis à la commission des affaires étrangères, donc sollicité régulièrement sur des sujets internationaux, des problématiques ici ou là, et c'est vrai que sur la question du Yémen, vers le mois d'octobre, début du mois d'octobre 2017, il y a une ONG et puis une association aussi, presque en même temps, mais sans vraiment s'être concertée, qui me parle de la situation au Yémen, moi le Yémen, je connais le nom, mais je ne vois pas du tout ce qui se passe, et donc je m'interroge, les associations me racontent les pires abominations qui se déroulent au moment au Yémen, et d'abord j'ai posé une question, une question écrite au gouvernement, de savoir un petit peu ce que le gouvernement faisait finalement, parce qu'il y avait un problème qui existe toujours, d'accès à l'aide humanitaire, en tout cas une aide humanitaire avec un fonctionnement satisfaisant, c'est-à-dire qu'elle ne dérive pas sur du marché noir à tel endroit, et puis elle n'aboutit pas à telle zone du territoire, parce que les gens ne sont pas dans le mon camp. Donc il y a une aide humanitaire sur le terrain, mais qui rencontre beaucoup de difficultés pour fonctionner. Donc moi le questionnement est parti de là. Et puis de fil en aiguille, je me suis demandé, mais comment ça se fait que ce pays finalement est en guerre ? Alors il y a un lourd passif. Pour le Yémen, on n'est pas pays occidentaux responsables de tous les maux du Yémen. Il y a vraiment une situation qui est assez complexe. Mais comment se fait-il que finalement la communauté internationale n'agit pas davantage, et c'est le moment un petit peu du déclic pour en venir aux ventes d'armes ? C'est tout simplement qu'il y a des intérêts financiers, particulièrement sur la question des ventes d'armes, et particulièrement avec les protagonistes, les parties prenantes au conflit. Vous avez cité clairement l'Arabie Saoudite. Le voisin Émirat arabe d'unis est aussi un pays fortement impliqué actuellement dans le conflit, et avec qui il y a des contrats sur l'armement qui sont importants. Il y a des contrats sur le pétrole, il y a des contrats sur les concessions des ports qui sont tout autour du Yémen, il y a des contrats d'implantation des bases militaires. On n'a plus de bases militaires à Djibouti, vous voyez, c'est juste en face, le Yémen. Bref, il y a énormément de questions qui se posent, et moi j'ai voulu savoir pourquoi la France n'en faisait pas davantage, et je n'ai pas eu de réponse. Donc je me suis demandé, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Et ça m'a amené vers cette question des ventes d'armes aux pays belligérants, parce que dans l'introduction, mais c'est pour faire vite, mais vous avez parlé des ventes d'armes au Yémen, la France ne vend pas d'armes au Yémen, il y a un embargo des Nations Unies, et là, je peux vous garantir qu'effectivement, il n'y a pas de vente d'armes au Yémen. En revanche, il y a énormément d'armes sur les pays belligérants. L'Arabie Saoudite, il y a eu pour un peu plus d'un milliard quatre de livraisons d'armes en 2017. Donc on n'a pas stoppé du tout nos livraisons d'armes vis-à-vis de pays, dont un rapport récent d'experts mandaté par le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU dit qu'il y a à peu près tout pour affirmer qu'il y a crime de guerre. Or, moi je suis un citoyen qui est arrivé en politique et qui s'est demandé qu'est-ce qu'on fait quand on est à la Commission des affaires étrangères. Alors à la Commission des affaires étrangères, on ratifie des traités. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des choses qui sont négociées entre les administrations de plusieurs pays, parfois avec l'Europe, etc. Et nous, on ne peut pas, comme pour tous les autres textes de loi amendés, on ne peut pas faire bouger le texte, on dit, on le valide, on repousse ou on demande plus d'informations pour le valider. Donc voilà. Et à côté de ça, moi je me suis dit, bon, les premiers temps, je trouvais ça passionnant et ça l'est. Mais en même temps, je me suis dit, moi j'ai cru comprendre quand on est député, on vote les lois, donc on ratifie les traités pour la Commission des affaires étrangères, parce qu'il y a une procédure accélérée en général dans l'hémicycle derrière. On évalue les politiques publiques, alors tant bien que mal, on le fait dans un certain nombre de domaines, et je pense qu'on ne travaille pas si mal que ça, à comparer d'autres pays, d'autres parlements, d'autres pays. Et puis on est censé contrôler l'action du gouvernement. Et là, je me suis dit, en matière de respect des traités internationaux, que la France a ratifié, que parfois la France promeut pour qu'on arrive à ce que plein de pays s'en emparent, je me suis dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui contrôle ? Et non. Ma réponse est non. Vous vous heurtez à une forme de mur du silence, en quelque sorte. Oui. On ne veut pas vous répondre, vous êtes un représentant de la République, mais on ne veut pas vous répondre. Ou on me répond que sur les affaires qui concernent les ventes d'armes, les documents sont classés secret défense, et que donc je ne peux pas y avoir accès. Ce qui est parfois légitime. Il faut s'assurer de protéger les citoyens français qui peuvent être impliqués, et si on déclassifie, ça peut les mettre en danger. Donc le secret, ce n'est pas quelque chose d'absolument négatif tout le temps. Mais en revanche, moi j'avais des questions, parfois, qui étaient assez simples, et je n'avais pas de réponse. Et j'en ai eu quelques-unes, un petit peu comme ça, mais globalement, n'obtenant pas de réponse, moi j'ai demandé donc, à travers ce qu'on appelle une résolution, à ce qu'on ouvre une commission d'enquête sur le rôle de la France dans ce conflit au Yémen, et de savoir finalement si on ne serait pas en train d'enfreindre un certain nombre de traités internationaux. Ce qui est une piste qui est quand même sensiblement crédible, puisqu'il y a deux textes forts. Alors il y a la position commune de l'Europe. Il faut quand même avoir en tête que, j'ai oublié de le dire, et c'est important, mais au Parlement européen, à la fin du mois d'octobre 2017, il y a plus de 500 députés du Parlement européen, donc de tous les partis politiques confondus, parce qu'il y en a une dizaine qui ont voté contre, il y a une résolution qui demande à ce que Federica Mogherini, qui est en gros la ministre des Affaires étrangères de l'Europe, prenne son bâton de maréchal et aille dire, on suspend, tant que le conflit n'est pas résolu, on suspend les ventes à l'Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, ventes d'armes. Donc cette résolution du Parlement européen, qui est quand même une émanation démocratique avec ses imperfections, mais c'est quand même une émanation démocratique de ce que les citoyens souhaitent, ben voilà, on en est là. C'est-à-dire qu'il ne s'est rien passé. Et donc moi, j'ai voulu, effectivement, avoir cette démarche vis-à-vis du gouvernement. – Donc ça, c'est une prérogative parlementaire, d'essayer d'une commission d'enquête. – Simplement, il vous faut l'approbation du… – Alors c'est des mécanismes assez compliqués. – Parlementaire assez compliqués, pour l'instant, vous n'y êtes pas encore, ça fait quelques mois que vous travaillez à ça. – Sauf, je pense, vous l'avez constaté, sauf pour l'affaire Benalla. – Mais ça se fait très vite, oui. – Du jour au lendemain, dans une séquence politique, qui était une session exceptionnelle, où on ne peut pas ouvrir, dans ces séquences-là, de commission d'enquête, on a ouvert une commission faisant office 2, en 24 heures. Et moi, ça fait 6 mois que j'essaye d'ouvrir une commission avec un sujet trop… – Mais au bout de 6 mois, vous avez rassemblé à peu près 60 députés, je crois. – Oui, il y en a un petit peu plus, oui. – Un peu plus de tout bon politique, mais néanmoins… – Oui, il n'y a pas tout à fait tous les partis qui sont représentés. – D'accord. – Mais néanmoins, vous heurtez toujours à un nom. Un nom de l'exécutif de l'Assemblée, je ne sais pas. – Oui, on va l'appeler comme ça, l'exécutif de l'Assemblée. Mais, si vous voulez, il ne faut pas voir le mal partout non plus. On est dans une situation où, et l'article que vous avez fait, l'explique très bien, on hérite d'une situation qui a 30 ans. Même un peu plus, mais on va dire qu'on est toujours sur… parce que les contrats d'armement sont des choses qui prennent un temps terrible, entre se mettre d'accord, ensuite éventuellement le processus de fabrication, et puis arriver jusqu'à une utilisation éventuelle sur le terrain, il se passe beaucoup de temps. Et là, on a un héritage culturel de pratique sur 30 ans. Et là, il y a des espèces de nouveaux députés, de la majorité, pas de la majorité, qui disent, nous, on a été élus pour faire un travail qui est celui qui est inscrit dans la Constitution et dans laquelle il y a marqué qu'on doit contrôler l'action du gouvernement. Il n'est pas marqué qu'on doit contrôler l'action du gouvernement, sauf sur les ventes d'armes et sauf sur la filière du nucléaire, qui sont des endroits un peu plus compliqués que les autres. On doit contrôler l'action du gouvernement. Donc, moi, j'ai essayé de saisir des outils dont je disposais, j'ai posé des questions écrites, la nature des réponses ne me satisfaisait pas, donc j'ai cherché dans l'arsenal ce qui était possible. Malheureusement, une commission d'enquête, c'est quelque chose d'assez lourd, d'assez difficile à mettre en place, autour de laquelle se cristallisent beaucoup de passions. Alors, ce n'est pas l'affaire Benalla qui va avoir arrangé les choses pour les futures commissions d'enquête, mais c'est vrai que c'est extrêmement difficile à mettre en place. Et dans une situation qui est la suivante, il y a des gens qui sont au gouvernement, qui ne sont pas hostiles. Il y a pas mal de gens à l'Assemblée qui ne sont pas hostiles du tout, bien au contraire. Mais il faut se mettre dans l'idée que c'est demandé de faire du contrôle à un endroit où il n'y en a jamais eu réellement de la part des parlementaires. C'est ça, ça fait partie du domaine ultra réservé de l'exécutif. – Est-ce que vous avez le sentiment que cette espèce de tabou français est le reflet d'une sorte de crispation qui dirait que le contrôle, ce sera un frein au commerce ? Parce que d'autres pays ne fonctionnent pas comme ça. Par exemple, les États-Unis. Le Congrès a un pouvoir considérable, y compris sur les ventes d'armes. Ça n'empêche pas les États-Unis d'être sur le podium de l'un des plus grands vendeurs d'armes au monde. Et d'ailleurs, quand le New York Times documente comment des bombes américaines se retrouvent dans la guerre au Yémen, il y a une prise de conscience politique. Je ne suis pas un exégète de cette situation-là, mais il y a quand même une prise de conscience politique pour essayer de voir ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Qu'est-ce que ça dit pour vous de la culture française, de ce tabou-là sur la peur du contrôle ? La peur du contrôle, l'exemple que j'ai en tête, c'est que vous n'avez rien à vous reprocher, mais vous avez un policier qui vous demande de vous mettre sur le bord de la route et qui va passer en revue la ceinture de sécurité, les papiers, le contrôle anti-pollution, tout ça. Le Français n'aime pas le contrôle. Les administrations françaises n'apprécient pas outre-mesure les contrôles. Sauf qu'il y a des endroits où ça s'est construit, je dirais, culturellement, ou suite à des affaires parfois. Mais il y a eu l'établissement d'un contrôle, et c'est accepté. La Cour des comptes, elle va mettre son nez à plein d'endroits. N'allez pas croire que les collectivités territoriales, quand ils vont arriver une chambre régionale des comptes, ce soit toujours la grande joie. Mais ils y sont, je dirais, maintenant préparés et obligés. Dans le domaine des ventes d'armes, qui est un domaine où on a affaire à une concurrence internationale de vendeurs d'armes et de pays acheteurs, où le modèle est pas franchement le modèle démocratique, et pas franchement le modèle, on va dire, de l'honnêteté. Donc on a une problématique, c'est que c'est un champ entier dans lequel les pratiques sont loin d'être satisfaisantes, et ajouté à ça, culturellement, c'est un endroit dans lequel l'exécutif a toujours eu cette espèce de bâton de maréchal, et puis, écoutez les citoyens, passez votre tour, vous n'avez rien à savoir là-dessus, c'est pas votre problème. Et pourtant, nous, à l'école, on nous apprend qu'avec Montesquieu, par la disposition des choses, le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Et donc là, quand on est confronté à ce qu'on nous dit être les intérêts supérieurs de la nation, on a l'impression qu'on est renvoyé à un stade puérile d'enfants qui n'ont pas à en connaître. – C'est un problème, à travers cette question des ventes d'armes, qui me paraît essentielle, que vous touchez là, c'est l'articulation entre les trois pouvoirs, entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Il ne vous aura pas échappé qu'on est dans un moment où il y a des interpénétrations qui ne sont pas du tout pertinentes et positives pour un modèle démocratique d'un pays du XXIe siècle. L'affaire Benalla, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que le Parlement, qui ne voit pas bien ce qu'il doit faire, va mettre les pieds là où le judiciaire l'a déjà mis. Donc le Parlement, il va sur les pieds du judiciaire. L'exécutif passe son temps à pénétrer dans des domaines du législatif où il ne devrait pas mettre le nez. Le président choisit le procureur de Paris. C'est une discussion. Je ne connais pas spécifiquement le sujet, donc je ne veux pas m'avancer sur celui-là. Sur cette question du Yémen et des ventes d'armes, j'ai un petit peu plus de matière. Effectivement, cette question du rapport entre l'exécutif et le législatif, elle est clairement posée à travers la problématique des ventes d'armes et à travers le conflit au Yémen. C'est-à-dire que là, la raison de l'exécutif justifierait que finalement, il n'y ait pas de contrôle démocratique sur un sujet qui est le sujet des ventes d'armes. Mais voilà, on est sur cette situation-là qui est une situation qui me paraît difficilement acceptable si on veut se considérer comme une démocratie, on va dire, pleine et entière du XXIe siècle. mature. – Est-ce qu'en tant que député, ça ne vous choque pas justement que quand le président se déplace à l'étranger, il emmène avec lui des industriels, notamment des industriels de l'armement, puisque c'est devenu un tel enjeu économique de vendre, finalement, on vend des armes aussi bien qu'on vend des Airbus ou des voitures, des choses comme ça. Et pourtant, les armes, on l'a bien vu, ça a un statut différent puisque des armes qu'on a pu vendre 20 ans auparavant se retrouvent dans une guerre. – Non, là, je vous réponds clairement, non, ça ne me choque pas. Pour avoir effectué des voyages avec le président, d'abord, il emmène des députés, donc on peut regarder aussi ce qui se passe. Mais il emmène des industriels, parfois, il y a des gens de l'armement, mais ce n'est pas une constante, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. mais je dirais que ça fait partie de l'industrie France et donc ça fait partie du jeu de la diplomatie économique. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que la France arrête de vendre des armes. – En même temps, on se rend bien compte que les ventes d'armes, la France vend principalement l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, à l'Égypte. Tout ça, ce n'est pas des grands pays de démocratie et de progrès. Est-ce qu'il n'y a pas un réel problème aussi, finalement, on soutient en quelque sorte des régimes militaires, des régimes autoritaires, grâce aux ventes d'armes aussi ? – Alors, c'est la raison pour laquelle, en tant que député à la Commission des Affaires étrangères, je suis particulièrement attentif au respect du droit international. Et c'est là où, si la France vend des armes et respecte le droit international, dont elle a généré une bonne partie, qu'il plus est, je dirais, tout va bien, commerçons. De toute façon, cet argument qui consiste à dire si ce n'est pas nous qui vendons, ce sera quelqu'un d'autre, même si c'est un argument facile, il n'est quand même pas complètement faux. Donc, moi, cette question-là, oui, on est dans un monde où il y a des gens qui font la guerre et il y a des armes, on ne va pas en sortir demain. Ce n'est pas une réalité. En revanche, cette question d'être très respectueux d'un droit international dont on peut se considérer comme un de ses héros, au sens médiéval du terme. Mais vraiment, je crois que c'est fondamental si on veut pouvoir avoir cet affichage d'une grande démocratie, non pas par la taille, mais d'une grande démocratie par son histoire et aujourd'hui, au XXIe siècle ? Il y a la question du droit international, mais il y a aussi la question du droit purement national, comme l'a montré l'enquête de Fabrice. On se retrouve aussi, souvent, les vendances, l'occasion de deux sous-tables de corruption. On en voit régulièrement surgir des affaires les unes après les autres. Enfin, l'affaire de Karachi en étant aussi un exemple flagrant. c'est rare que les processus de vente d'armes se passent dans le respect du droit commercial ordinaire. C'est-à-dire que ça vient tangenter, d'une certaine manière, possiblement, les relations diplomatiques. Tu parles, par exemple, des ventes de l'affaire Karachi. C'est très intéressant parce que le gouvernement d'Edouard Balladur qui vend les sous-marins au Pakistan, à une époque où le Premier ministre est une femme, Benazir Buteau, son mari, M. Zardari, qui est surnommé M. 10%, tellement il prenait personnellement de commissions occultes et de pots de vin sur les marchés, a été stipendié et corrompu sur le marché français des sous-marins vendus au Pakistan. C'est documenté, c'est prouvé par la justice, on l'a écrit plusieurs fois. Or, ces faits ont lieu en 1993, 20 ans plus tard, un peu plus de 20 ans plus tard, le président français s'appelle Nicolas Sarkozy, il est le ministre du budget qui a vendu les sous-marins et le président du Pakistan et M. Zardari, celui qui a été corrompu dans le dossier. C'est-à-dire que les deux hommes au sommet de deux États nucléaires au monde se rencontrent à l'Élysée, se rencontrent à Islamabad, ont ce secret financier entre les deux et on voit bien là que les deux sous-financiers et corruptifs d'un marché d'armement ne peuvent qu'avoir des conséquences sur la diplomatie française. À l'abri du secret, il ne s'agit pas de dire que le secret est un problème. Ici, on n'a jamais dit qu'il faut du secret en démocratie. Il faut savoir où ça commence et où ça s'arrête et comment on le contrôle. Et là, on voit bien qu'à l'abri du secret défense, tout est permis. Alors, il y a cette question-là et si on rapporte au contrôle parlementaire, sur des affaires comme celle-là, on s'en écarte un petit peu parce qu'on est quand même plutôt à travers ces pots de vin sur le judiciaire. Donc, il y a une grande difficulté pour moi dans la manière d'aborder les sujets de l'armement, c'est qu'il y a des endroits où il me semble que vraiment ça relève du domaine du parlementaire, c'est-à-dire que le citoyen doit pouvoir savoir un certain nombre de choses. Après, quand il y a des pratiques clairement frauduleuses, je pense qu'il faut savoir laisser là où la compétence est, c'est-à-dire sur le volant judiciaire. Encore, il faut avoir l'information. Mais il faut avoir l'information. Mais surtout, le pouvoir parlementaire a aussi un pouvoir d'investigation qui n'est pas inintéressant, enfin, quand il est pleinement exploité. Vous pouvez faire des articles 40, vous pouvez saisir la justice, enfin, tout ça fait partie du... Tout à fait. Les pouvoirs d'investigation des parlementaires sont quand même assez restreints. Je veux dire, il y a une question matérielle, c'est qui est-ce qui fait l'investigation ? Le député... Vous n'avez pas d'officier de police judiciaire à votre service. Donc, c'est quand même quelque chose d'extrêmement complexe, d'autant plus que quand on regarde, plus on avance dans le temps en se rapprochant de maintenant, plus, me semble-t-il, ces systèmes sont aussi liés à des systèmes de paradis fiscaux, d'organisations financières mafieuses. Et donc, qui plus est, pour un député ou même une équipe de députés, pour faire un suivi de ces réseaux-là, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc, on a des domaines sur lesquelles, en tant que parlementaire, je pense qu'il faut qu'on progresse pour faire progresser le niveau démocratique de notre pays, pour rendre des comptes aux citoyens, parce qu'on est sur quelque chose qui est très particulier. On s'est prononcé pour l'élection présidentielle sur un projet, on est d'accord, pas d'accord, sur un certain nombre de choses, mais est-ce qu'on s'est prononcé sur la politique étrangère de la France, à ce moment-là ? Il y avait un modèle, on va dire, plutôt d'ouverture aux pays européens, d'ouverture sur le monde, et plutôt un modèle fermé au second tour. Mais enfin, on ne s'est pas positionné du tout, en tant que citoyen, sur des aspects politiques étrangères. les décisions en matière de politique étrangère, c'est vraiment un domaine réservé à l'exécutif, que ce soit le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, le Premier ministre aussi. Et donc, en matière de contrôle, si là encore, on n'est pas présent, ça veut dire qu'à tous les étages, pour le citoyen, il n'est pas présent dans cette démarche. Et donc, un citoyen qui n'est pas présent à aucun endroit, à aucun moment, sur un aspect qui est si fort que celui-là, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que cette question qu'on se pose, est-ce qu'on a le droit de vendre, de ne pas vendre, c'est à l'arrivée, éventuellement, comme en plein été, un bus de 50 enfants, alors là, chance pour nous, d'une certaine manière, c'était une bombe américaine, mais enfin, il y a des enjeux qui sont extrêmement forts, et un citoyen français, devrait pouvoir, à un moment donné, se prononcer dans son vote en disant, moi, celui qui continue à entretenir ce système, je ne suis pas d'accord, et celui qui entretient ce système, je vote pour, et tout va bien. mais le problème qu'on a aujourd'hui, c'est de ne pas pouvoir éclairer, finalement, la position de la France sur ces questions de vente d'armes, pour ne serait-ce que faire une pédagogie, une explication que les citoyens sachent, on a mes consciences, on est tous d'accord en France, il faut continuer à vendre des armes, on met un dispositif parce qu'il faut toujours des commissions, des rétrocommissions, donc on légalise que, oui, il faut des intermédiaires, pourquoi pas, ça peut être un modèle, mais qu'il faudrait assumer, et là, on est sur cet entre-deux, et ce n'est pas tout à fait digne du démocratie du 21e siècle. – On a un peu débordé, merci Sébastien Nadeau pour cette explication, c'est un sujet passionnant, donc j'espère qu'on aura l'occasion de poursuivre, malheureusement, je dirais. On vous laisse pour la suite de Mediapart live.